Oh, bonjour, c'est ici de Chouard de Papillon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te rejoindre dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que nous sommes sur Youtube ? Il s'agit d'un haul et cette fois avec la marque Mint Limit. Donc Mint Limit, c'est une marque qui se vend uniquement sur internet via leur e-shop. Ce sont des vêtements handmade avec une qualité assez comparable à Zara, Bershka, H&M, tous les magasins en fait que tu trouverais dans la rue, mais plus proche quand même de Zara plutôt que de H&M je pense. Au niveau des prix, c'est assez raisonnable, c'est pas non plus du hyper cheap, mais vu que c'est du fait main et que c'est une bonne qualité, je pense que ça mérite son prix. Donc les t-shirts que j'ai commandés, parce que oui, je n'ai commandé que des t-shirts, pourquoi uniquement des t-shirts tout simplement ? Parce qu'au niveau des t-shirts, j'ai que des trucs très très simples comme ceci, ou alors des choses beaucoup trop originales qui vont pas avec le reste, et finalement j'avais pas d'entre-deux, enfin des choses originales mais pas trop, et des trucs comme ça, je me suis dit je vais biser sur les t-shirts. Whatever, on revient au prix. Donc au niveau des prix des t-shirts, il se situe entre 13€ et 17€, donc les prix sur le site sont en dollars, donc ça va vous paraître plus cher que ce que je vous dis, mais le dollar américain est assez bas pour le moment, donc ce que ça vaut en dollars, n'oubliez pas de faire une conversion en euros pour vous donner une idée du prix final. J'ai eu un petit souci avec ma commande tout simplement, parce que sur le site je voyais qu'il y avait que des tailles S, M, L et je pense XL au niveau des t-shirts, et je me suis dit, c'est que le S doit être assez petit, donc j'ai tout commandé en S. Malheureusement, le S est une taille S et je fais une taille XS, donc c'est pas ma taille. Je les ai contactés pour avoir plus d'informations au niveau du XS, et ils m'ont dit que ça allait venir dans les mois qui arrivent. Par contre, ils proposent déjà du XS dans les raubs, c'est uniquement dans les t-shirts, donc comme moi j'ai commandé, j'ai été un petit peu conne, mais bon voilà, comme d'habitude, toi-même tu sais que j'ai une tendance à prendre des trucs d'une taille plus haute, je sais pas pourquoi, genre j'ai vraiment toujours peur que les vêtements soient trop petits pour moi. Au niveau des frais de port, ils sont entre 2 et 5 dollars américains, plus ou moins selon le pays dans lequel on se fait livrer, et ils sont offerts à partir de 50 dollars d'achat, ce que je trouve vraiment très intéressant, parce que je travaille avec plein de sites qui exagèrent au niveau des prix des frais de port. Il y a des fois, j'ai vu des frais de port qui s'élèvent quasi aux frais de ce que tu achètes, et je trouve ça incroyable. Eux, ils te les offrent à partir de 50 dollars d'achat, et je trouve ça vraiment super bien. Alors en plus de ça, vous avez droit à moins 10% sur votre première commande, avec le code M10 tout simplement, donc vraiment pas compliqué. Et maintenant je pense qu'on va pouvoir passer au try and roll, comme ça je vous montre un peu les modèles que j'ai acheté. Allez c'est parti, let's go ! Alors on commence avec ce t-shirt-ci, donc qui est un t-shirt rose Barbie, donc c'est le rose Barbie le plus mattel qui existe sur cette terre. Sur les côtés, nous avons le banc de noir et blanche avec marqué fashion dessus, parce qu'on est vraiment trop fashion. C'est un détail qui aurait vraiment fait débile il y a genre 2 ans, mais maintenant on est en plein dans le revirement des années 2000, et du coup c'est totalement dans le thème. Au niveau de la qualité, on est bien, franchement c'est du coton, tout ce qu'il y a de plus normal. Et au niveau des coutures ici, bah c'est très bien couturé, n'est-ce pas ? Bon, on est d'accord pour dire que ça ne va pas du tout avec ma jupe, mais on n'est pas là pour faire un défilé, on est là pour vous montrer les vêtements que j'ai reçus tout simplement. Tada ! T-shirt suivant, il s'agit de celui-ci, donc un t-shirt en satin rose. Oui, il y a 2 espèces d'oreilles de lapin qui peintent ici, ce ne sont pas des pénis, c'est de quoi faire un joli petit nœud magnifique, comme c'est joli. Donc bien sûr, le petit nœud, t'en fais ce que tu veux, moi je préfère faire un petit nœud vraiment trop kawaii, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement kawaii, tout simplement. Tada ! Magnifique, n'est-ce pas ? Alors ce t-shirt, je l'aime énormément, pour plein de raisons. Déjà la matière est très très belle, et elle me met beaucoup en valeur. Ensuite, je trouve que la coupe est à la fois classe et originale, c'est-à-dire qu'on a des petites manches virevoltantes. La coupe en haut est plutôt droite, assez carrée, mais ici on a quelque chose d'un peu plus lâche, et d'un peu plus décontracté. Du coup, c'est vraiment un vêtement que tu peux mettre avec toutes tes tenues. Je pense que tu peux vraiment le mettre avec tout ce que tu veux, genre par exemple ici, je trouve que ça va très très bien avec ma jupe rose en vinyle, alors que je sais également que ça ira avec des vêtements beaucoup plus classe que j'ai dans ma garde-robe. Du coup, j'aime beaucoup ce t-shirt, parce qu'il est multi-usage, j'adore que c'est multi-usage ! Donc nous avons ce petit crop top noir avec un élastique au niveau des épaules pour que ça tienne bien. Ce que je trouve cool, c'est que l'élastique, il est pas trop serré, parce que vous savez, des fois, il y a des trucs comme ça où c'est vraiment très serré. À la fin de la journée, vous avez une grosse ligne ici, absolument douloureuse. Ici, je suis sûre que ce sera pas le cas, parce que c'est très très léger, c'est vraiment une légère pression, juste pour tenir le truc en place, c'est vraiment très très bien. Et au niveau du décolleté, on a quelque chose de sexy, mais pas trop, parce que vu que le t-shirt est quand même noir et en coton, ça enlève vraiment une grosse partie du côté sexy, mais on a quand même ce petit rappel en mode « Coucou, ici c'est un petit décolleté sexy, as-tu vu ? » Je trouve ça très très joli, ça peut mettre vraiment facilement en valeur, tu peux porter ça avec un pantalon en jeans pas de def ou quoi, c'est vraiment nickel. Oui, j'ai dit un jeans pas de def, je sais, j'ai très mauvais goût, excusez-moi. J'aime beaucoup ce t-shirt, et je trouve vraiment que finalement, la taille S, c'est bien, parce que c'est confortable, et je pourrais vraiment le porter en été, sans avoir quelque chose qui colle sur la peau, parce que vous savez, ça c'est vraiment un truc insupportable. Si tu veux voir des auréoles partout sur le t-shirt, si tu veux qu'ils changent de couleur, c'est le meilleur moyen. Ensuite, on a ce t-shirt qui malheureusement ne me va absolument pas sous aucune condition, parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand, donc là il est serré à fond, et vous pouvez voir que c'est juste pas possible. Donc ici c'est trop grand, là c'est trop grand, et au niveau ici de ce qui devait être un joli lacet, il n'existe pas. Je pense que je vais le filer à mon petit Rémy, et ma petite couturière pour le faire repriser. Donc ce que je peux te conseiller, c'est que si tu fais du M, L, XL, tu peux acheter ce t-shirt, parce que vraiment ce sera ta taille. Bien sûr là, on parle sur une taille M, on parle pas d'une taille XL, mais par exemple si tu fais une taille M, tu vas commander le S, si tu fais une L, tu vas commander le M, etc. Pour ce t-shirt en particulier, je parle pas tout de suite, vraiment ce t-shirt en particulier, parce que d'après moi ceci c'est pas du tout un S, c'est un M. Donc voici à quoi c'est supposé ressembler, si c'était ma taille, donc ici il y aurait une ouverture avec un joli lacet. Je trouve ça vraiment super beau, et c'est pour ça que je veux le faire repriser, parce que ce serait dommage en fait de passer à côté d'un joli petit t-shirt tout simple comme ça. En plus j'aime beaucoup le col qui remonte ici, ça donne un petit côté sévère, un petit côté sérieux, qui est oublié une fois qu'on passe sur le côté. J'aime beaucoup, beaucoup ce t-shirt. Et oui, je suis en train de me déshabiller tout en vous parlant. Quel est le problème ? Franchement je le vois pas. Donc ici on part sur un de mes t-shirts préférés, malheureusement j'ai déjà foutu du fond de teint partout, donc c'est le genre de t-shirt que je devrais mettre avant de me maquiller, et retirer après me démaquiller, parce que clairement j'en fous partout, c'est une horreur. Bon alors on commence avec ce joli petit décolleté léger, genre on voit pas mes inses en fait, on voit juste ma poitrine. C'est pas du tout parce que mes seins m'arrivent aux genoux, je ne vieillis pas, c'est pas du tout le genre de la maison. Donc ce décolleté que je trouve vraiment très très classe, avec le petit col qui passe juste ici, c'est magnifique. Et ensuite derrière on a cette espèce de décolleté de dos, absolument très joli. Au niveau du tissu, c'est pas réellement du coton, je sais pas ce que c'est, c'est légèrement piqué, ça donne une allure très classe au t-shirt. Je l'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu comme le t-shirt en satin, c'est-à-dire qu'il peut être porté avec des vêtements très originaux, comme cette jupe, encore une fois, comme il peut être porté avec des vêtements très classe, pour une sortie plus bobo, tu vois. J'ai rien à dire sur ce t-shirt, mis à part qu'il est parfait, et au niveau de la taille, je trouve que le S c'est très très bien, parce que du coup il ne colle pas trop, et il fait pas cet essai trop sexy, que j'aime pas trop dans les t-shirts de ce petit, voilà. Dernier t-shirt c'est celui-ci, donc je vais directement le rentrer dans ma jupe, parce que je le trouve un peu long et un peu... Je trouve que ça fait enfant, en fait que j'ai les cheveux courts, ça fait vraiment enfant. Donc je vais le rentrer dans ma jupe pour que vous voyez que ça fait pas enfant, en fait, une fois qu'il est rentré dans la jupe. Ça, c'est mon vagin ! Alors voici à quoi ressemble le t-shirt, une fois rentré dans la jupe, c'est tout de suite un petit peu moins enfantin, on est d'accord. Moi ça fait toujours un petit peu enfant, mais c'est parce que j'ai les cheveux courts avec des cheveux, ça devrait le faire vraiment beaucoup beaucoup mieux. Voilà, ça me semble quand même vachement mieux. Au niveau de la taille, encore une fois, je trouve ça pas tellement dérangeant que ce soit un S. Je trouve ça même plutôt confortable. Maintenant, XS, c'est vrai que ça aurait été plus moulant, ça aurait été plus Instagramable peut-être, mais en attendant, moi je le trouve très très bien et je suis très contente d'avoir enfin un t-shirt coloré. Parce que, mis à part du rose et du blanc, j'ai pas grand-chose au niveau des t-shirts et du coup, ben là, c'est vraiment cool. Au niveau de la qualité, encore une fois, c'est du coton, tout va bien, rien à signaler, j'ai rien à dire à ce propos-là, vraiment, il n'y a rien de négatif à dire au niveau de la qualité des vêtements. Nous voici donc arrivés à la fin de ce try and hold, je te mettrai en barre d'infos tous les liens des vêtements et je répéterai un petit peu ce que j'ai dit vite fait au niveau des tailles, etc. pour que tu te trompes pas et que tu fasses pas d'erreur, voilà, tout simplement. Je t'invite à t'abonner à mon Instagram si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu sous cette vidéo et tes commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné et si tu as aimé cette vidéo ou si tu as envie d'en voir plus, tout simplement. Je t'invite également à appuyer sur la petite cloche parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent rechercher mon nom pour trouver mes vidéos et je trouve ça un petit peu tristoun et surtout, ben, ça craint parce que finalement, vous êtes beaucoup à pas voir mes vidéos alors que vous avez envie de les voir. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche comme ça, tu seras averti quand tu auras une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je t'invite également à aller lire mon petit message sur Tipeee si jamais ça t'intéresse de savoir quels sont mes projets pour le futur et si jamais t'as envie de m'aider ou simplement savoir, voilà, par curiosité, tu peux aussi juste lire, à n'importe quand, dans n'importe quoi comme vidéo. Salut !